J'ai débuté ce culte en lisant une partie du psaume 132 et la lecture de ce psaume est en lien direct avec les lectures que nous allons faire maintenant dans 2 Samuel chapitre 6, j'y viens dans quelques instants. 2 Samuel chapitre 6 nous décrit l'essentiel de ce dont je vais parler mais si vous voulez vraiment comprendre tout ce passage, il vous faudra faire une lecture complémentaire, vous la ferez chez vous, vous notez 1 chronique 13 et 15. 1 chronique 13 et 15 revient sur des points qui ne sont pas développés dans le passage que je vais lire et qui vous permettront d'avoir vraiment la compréhension totale des événements que je vais décrire avec vous ce matin. Nous lisons dans 2 Samuel chapitre 6 dans quelques instants. Ce message est dans la continuité de celui sur le parfum de Marie. J'ai apporté il y a quelques semaines en arrière et c'est vrai que nous allons parler encore de quelqu'un qui a accompli un acte quelque peu déraisonnable voire même déplacé aux yeux de certains. Nous allons parler de David dansant devant l'arche du Seigneur. Mais au-delà du récit, parce que ce n'est pas simplement une histoire que je veux vous raconter même si c'est une histoire biblique et véritable, je veux aussi m'adresser ce matin à tous ceux qui au milieu de nous ou qui regarderont cet enseignement qui ont perdu, je ne dis pas forcément leur premier amour, mais qui ont perdu une part de fraîcheur, une part de spontanéité, une part de liberté avec le Saint-Esprit. Jusqu'à peut-être vous demander, te demander, mais que m'est-il arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Autrefois je louais le Seigneur dans l'assemblée, je le priais en langue dans ma maison, autrefois je prophétisais, autrefois le Seigneur me parlait par sa parole, autrefois j'avais des paroles pour l'un ou pour l'autre, il y avait ce feu, il y avait cette passion en mon cœur et quelque chose s'est produit. Au point même que tu te demandes, mais où est donc le Saint-Esprit dans ma vie ? Et puis ce message s'adresse aussi à d'autres personnes dont certains vont être concernés directement au milieu de nous, je connais votre témoignage, vous l'avez partagé, mais je sais aussi qu'il va parler à beaucoup de frères et sœurs qui pourront suivre ce message et notamment de frères et sœurs de nos églises de Pentecôte ou d'églises charismatiques, qui parfois ont expérimenté des choses douloureuses dans le domaine spirituel, au point d'en être devenus frileux, suspicieux, réticents. et quelque part vous vous êtes comme fermé à cette dimension du ministère de l'Esprit. Oh, vous croyez dans la doctrine du Saint-Esprit, vous croyez dans la personne du Saint-Esprit, mais il y a des choses sur lesquelles vous vous mettez en garde et vous vous mettez en réserve, Dieu veut guérir vos cœurs. Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 6, versets 1 à 16. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes et David avec tout le peuple qui était auprès de lui se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'Arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui résident entre les chérubins au-dessus de l'Arche. Et ils mirent sur un char neuf l'Arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline et Ouzah et Hachio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Et ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline et Ouzah marchait à côté de l'Arche de Dieu et Hachio allait devant l'Arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des har, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Ouzah étendit la main vers l'Arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Ouzah et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute et Ouzah mourut là, près de l'Arche de Dieu. Et David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Ouzah d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Ouzah, la brèche d'Ouzah. Et David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Il dit « Comment l'Arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ? » Et il ne voulut pas retirer l'Arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Et l'Arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Alors on va dire au roi David « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'Arche de Dieu. » Et David se mit en route et il fit monter l'Arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Et quand ceux qui portaient l'Arche de l'Éternel eut fait six pas, on sacrifia un bœuf et un vaugras. Et David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphod de l'un. David et toute la maison d'Israël fit remonter l'Arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Et comme l'Arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardée par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Au titre de ce message, c'est donc David dans ça devant le Seigneur et le premier point à la recherche d'une présence perdue. Depuis peu, David a conquis Jérusalem, il en a fait sa capitale, il a chassé les Jébusiens, les anciens habitants et s'y a installé avec les siens. Et elle est maintenant appelée la cité de David. Elle est le siège de son pouvoir, de son règne et il travaille à la développer en faisant toutes sortes de constructions. Et David est afféré à ses affaires quotidiennes comme nous le sommes nous-mêmes, pour nos familles, pour notre travail, pour nos biens. Nous développons ce que Dieu nous accorde dans sa grâce. Mais il y a quelque chose qui tient encore plus à David que simplement bâtir des maisons, bâtir des murailles ou des forteresses. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu dans cette ville. Je suis convaincu que si on avait demandé à David, il aurait préféré que plus que la cité de David, cette cité soit appelée la cité de Dieu. Ce qu'il voulait, c'était la présence de Dieu comme source de bénédiction pour sa vie, pour sa famille, pour son peuple, pour toute la nation d'Israël. Or à cette époque, la présence de Dieu parmi les hommes est liée à un objet sacré qui s'appelle l'Arche de l'Alliance. Vous savez, elle a été fabriquée au temps de Moïse. C'est un coffre en bois d'acacia recouvert tout entier d'or et surmonté de deux chérubins. Deux anges qui se font face l'un à l'autre. Et donc, comme il est rappelé ici, c'est ce que la loi disait, Dieu se tient au milieu des chérubins. C'est là qu'il établit sa présence parmi les hommes. Et donc l'Arche de l'Alliance est un objet central et fondamental du culte juif de l'époque. Or, pendant tout le règne du premier roi d'Israël, Saül, qui a précédé David, on ne s'était guère soucié de l'Arche. À venir, si vous faites quelques recherches, vous découvrirez que durant tout le règne de Saül, qui a duré presque 40 ans, il n'est parlé de l'Arche de l'Alliance qu'une seule fois. Une seule fois. On est arrivé même au point où on ne savait plus trop où était l'Arche. On l'avait complètement perdu de vue. Et c'est ce que nous dit ce psaume 132, que j'ai lu au début de ce culte, lorsqu'au verset 6, il est question de ces envoyés de David, j'y reviens dans quelques instants, qui disent, « Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata. » Ils ont cherché à travers la contrée de Juda pour retrouver cet endroit où aurait pu être déposé l'Arche. Et apparemment, ils ont fait quand même quelques recherches approfondies avant de mettre la main dessus. Réalisez-vous cela. L'Arche, qui est l'objet le plus important du culte, on ne sait même pas où aller. On ne sait plus où aller. Et ça fait une génération qu'on vit comme cela. Mais mes frères et sœurs, vous comprenez bien que si je dis ça, ce n'est pas simplement pour vous parler d'histoire, mais pour vous parler de nous. Parce qu'il se pourrait que nous aussi, depuis une génération, depuis 40 et même plus, nous vivions en quelque sorte sur un espèce de mouvement qui est là, qui a été lancé. Mais véritablement, où est le souffle du réveil ? Où est cette présence de Dieu ? Non pas cette présence diffuse, mais cette présence active, saisissante, du Saint-Esprit dans nos vies et dans l'Assemblée. Et certaines églises, comme certains frères et sœurs, pourraient dire, concernant ce ministère du Saint-Esprit, vous savez, on ne sait plus trop où il est. On ne sait plus trop où il est. On en parle de moins en moins. De temps en temps, on fait une allusion au Saint-Esprit. On se rassure, oui, Dieu est trinitaire, le Père, le Fiche, le Saint-Esprit. Mais ça ne va guère plus loin. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation par rapport à cela. mais si cette question vous interpelle, à un degré ou à un autre, soyez attentif alors à ce qui vient à la suite. Quant à l'Arche, ça fait un bon moment, plusieurs dizaines d'années, qu'elle se trouve dans un village, Kyriath-Yarim, dans lequel, je dirais, elle a presque fini par échouer, transportée là par deux génisses tirant un char, sur lequel elle avait été déposée par des philistins. Parce que quelque temps plus tôt, les philistins, donc les païens, les ennemis d'Israël, lors d'une bataille qu'ils avaient remportée contre Israël, avaient mis la main sur l'Arche de l'Alliance. Ce qui était un drame. Et ils l'avaient emmené chez eux, dans leur pays. Et puis, il y a toutes sortes d'histoires qui arrivent, vous pourrez le relire dans la Bible, c'est encore mieux. Et des jugements sont tombés sur les philistins, à un tel point qu'ils ont dit c'est bon, ramenons, renvoyons l'Arche de l'Alliance en Juda. Ils se sont concertés, ils ont dit bon, on va prendre deux vaches et puis on va mettre un char et on va mettre l'Arche et on va la renvoyer. C'est ainsi qu'elle est retournée dans le pays. Voilà donc pour cette histoire de l'Arche, mais gardez ça en tête, ça va nous être utile un peu plus tard. J'ai parlé de Saül et puis il y a David. David n'est pas de la même trempe que Saül. Pour lui, il n'est pas question que l'Arche soit un lointain souvenir. Il veut absolument la présence de l'Arche de Dieu dans la ville où il s'est établi. Il veut cette Arche parce qu'elle porte la présence du Seigneur. Il veut que Dieu soit avec lui. Il ne veut pas simplement d'une théologie, il ne veut pas simplement d'une doctrine, il ne veut pas simplement d'un souvenir, il veut d'une présence active, réelle, puissante de Dieu dans sa vie et dans son royaume. Et il n'envisage pas de vivre à Jérusalem sans cette Arche de l'Alliance. Peu importe, richesse, gloire, puissance, tant que l'Arche ne sera pas retrouvée, ramenée à Jérusalem, à l'endroit qu'il a préparé pour elle, il ne sera pas apaisé. Et c'est ta situation. Es-tu comme ça, il en disant, bon, on peut continuer comme ça ? Je peux continuer à vivre ma vie chrétienne d'après quelques principes, quelques règles ? Ou es-tu comme David ? Avec cette soif de dire, non, je ne peux pas aller plus loin comme ça. Il faut la présence du Saint-Esprit dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma marche, dans ma famille, dans mon travail, dans ma vie chrétienne. Je veux le Saint-Esprit. Seigneur, ce Saint-Esprit que tu as promis, alors David se met en peine de ramener l'arche dans sa ville, dans ses projets, dans son présent, dans son avenir. Comme je l'espère, tu veux aussi te mettre en peine pour que le Saint-Esprit revienne pleinement dans ta vie. Toujours dans le psaume 132, versets 4 et 5, il dit, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Plus tard, il aura le projet de faire construire un temple, c'est son fils qui le bâtira, mais avant même le temple, il voulait déjà ramener l'arche de l'Alliance. Faut-il encore savoir où elle se trouve ? Ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler. Alors donc, il envoie ses émissaires, je vous l'ai dit, à travers le pays pour faire des recherches. Et puis finalement, le verset 6 du psaume 132 nous dit, nous la trouvâmes dans les champs de Jarre, un village. Allons à sa demeure et prosternons-nous devant son marchepied. Plus précisément, les textes nous disent qu'il la trouve chez un certain Abinadab qui habite sur une colline. Et c'est là que l'arche est restée depuis qu'elle y avait été déposée des années bien plus tôt. Mais dès que David est informé de cela, il convoque les chefs, les princes et tout le peuple. Et il dit, en chronique 133, ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Les frères et sœurs, vous vous rendez compte, parfois dans la vie chrétienne, on peut faire plein de choses sauf s'occuper véritablement des affaires du Saint-Esprit, des affaires de Dieu. On peut remplir notre vie chrétienne de toutes sortes de choses sauf de l'essentiel. S'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, ça sert à quoi ? Vous savez comment ça a eu la finie. Puissons-nous toujours être passionnés pour Dieu comme David l'était. Que ma priorité demeure toujours la présence de Dieu dans mon quotidien. Dans chaque aspect, chaque dimension de mon quotidien. Et que Dieu me garde, me laissait déborder uniquement par des soucis de maisons à bâtir. David avait plein de maisons à bâtir, mais non au moins, son projet numéro un, c'était la présence de Dieu. Deuxièmement, un homme à terre. Alors, le transport de l'arche depuis chez Abinadab jusqu'à Jérusalem se fait en deux temps. avec un report de trois mois. Car, malgré le zèle de David et de tout le peuple rassemblé pour l'arche et le grand cortège qui est organisé, David a mis les moyens, il est roi, eh bien, le cortège est stoppé net par un jugement divin. un drame s'abat sur David et le peuple ce jour-là. Dans son empressement pour Dieu et pour l'arche, David ne s'est pas trop soucié de la question de son transport jusqu'à Jérusalem. Car, après tout, pour lui, comme pour beaucoup de chrétiens de nos jours, le principal, c'est la recherche de la présence de Dieu et l'expression d'une louange pure. On va dire, c'est bien, ça c'est être devant Dieu, c'est une bonne chose. Mais ça aussi, c'est limite. Et du coup, il laisse l'organisation du transport de l'arche au bon soin des fils d'Abinadab, Ouzah et Axio, qui mettent à disposition de David d'un char neuf qu'ils conduisent et sur lequel ils ont posé l'arche. Et tous se joignent à eux pour former ce grand cortège, festif, joyeux, dansant, musical, et on peut imaginer la chose, tout le monde danse, tout le monde se réjouit, chantons, louons, sautons, dansons, adorons le Seigneur, c'est une journée magnifique, le cortège se met en marche et on avance, on avance et tout se déroule bien jusqu'à ce qu'un nid de poules ou un gros caillou déstabilise le char et la marche des bœufs menaçant de faire chavirer l'arche. Le terrain n'est pas sûr. Et frères et sœurs, le monde spirituel n'est pas notre monde. et c'est un monde qui a ses principes et ses règles et je vais vous dire c'est pas forcément un monde qui est sûr. C'est pour ça que notamment l'apôtre Jean on dit éprouvez les esprits parce que tous ne viennent pas de Dieu. Le monde spirituel a ses propres règles qui ne sont pas les nôtres. et c'est un terrain que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Ouzah se précipite pour retenir l'arche il est juste à côté mais au moment où il l'a saisi pour l'empêcher de tomber Dieu le frappe et il meurt sur place. Vous imaginez la réaction des gens. Tout le monde danse tout le monde se réjouit et là en un instant tout s'arrête tout le monde se fige tout le monde est stupéfait un homme est à terre pour avoir retenu l'arche de l'alliance et l'empêcher de tomber au sol. Et quand David voit ça le texte nous dit deux choses premièrement il fut irrité il fut irrité et juste un peu après il est écrit il eut peur de l'éternel il fut irrité contre Dieu et il eut peur du Seigneur au point lui David de dire de Samuel 6-9 comment l'arche de Dieu entrerait-elle chez moi ? alors il la laisse chez un certain Obède et Dom elle y résidera pendant trois mois comment l'arche de l'éternel entrerait-elle chez moi ? alors pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi ? est-ce que les motivations de David ne sont pas pures ? non le coeur de David est droit il est pur il est juste devant Dieu il n'y a pas de problème alors on pourrait dire il en a trop fait il y avait trop d'exupérance danser dans cette musique et tout ça et tout ça mais en fait la seconde fois quand il va amener l'arche depuis chez Obède et Dom jusqu'à Jérusalem il y a autant de danses et il est dit même que David dansait très fort devant l'éternel et il y avait tous les musiciens et en plus il y avait les trompettes des sacrificateurs qui n'étaient pas là la première fois alors qu'a donc fait David de contraire à la volonté de Dieu pour qu'il y ait un tel jugement et bien emporté par son enthousiasme il n'a pas suffisamment pris au sérieux le sacré l'exclusive sainteté de la présence de Dieu bon à sa décharge ça fait 40 ans que plus personne n'a approché l'arche frères et sœurs quand il y a un souffle de l'esprit surtout quand on n'a plus l'habitude de la présence du Saint-Esprit il faut être attentif et de comprendre parfois on pourrait être emporté par l'enthousiasme à faire tout et n'importe quoi mais ça peut avoir des conséquences et qu'il y a des principes dans la parole de Dieu alors qu'est-ce qu'on voit c'est qu'au lieu de consulter la parole la loi et les sacrificateurs pour savoir quoi faire avec un tel objet si sacré David avait fait confiance à ceux qui prétendaient la connaître le mieux c'est-à-dire Abinadab et ses fils puisque ça fait 40 ans qu'elle était chez eux eux qui se sont en quelque sorte investis comme je veux dire auto-investis experts de l'arche et sans chercher plus loin et surtout pas dans la parole et auprès des sacrificateurs David les a écoutés bon ok que proposez-vous on propose un char on va prendre un char un char neuf quand même un char neuf de vaches et puis on va mettre non je crois que c'est des bœufs c'est pas des vaches et on va mettre l'arche dessus et on va y aller et vous réalisez que Abinadab quelque part il est en train de reproduire quoi la méthode des des philistins c'est comme ça que les philistins avaient fait 40 ans plus tôt lorsqu'ils avaient renvoyé l'arche de l'alliance ils l'avaient mis sur un char tiré par deux génies c'est bye bye ça a marché avec eux pourquoi pas avec nous mais ce que Dieu a toléré de la part des païens parce qu'ils n'ont pas sa parole ils ne l'acceptent pas des siens parce qu'ils ont sa parole Dieu se tient entre les chérubins c'est sa promesse je parle dans le cas de l'ancienne alliance à cause de cela l'arche est très sainte nul ne doit la toucher je veux même être plus précis le livre des nombres nous le dit nul n'a le droit de la voir elle devait être emballée dans des draps dans des tissus nul n'avait le droit de la toucher ni même de la voir parce qu'elle était sainte elle était exclusive c'est sa loi et Ouzal a appris à ses dépens c'était un bon geste mais il fut frappé sur place parce qu'on ne devait pas toucher l'arche de l'alliance et Dieu avait été très clair il exigeait que son arche soit portée par des lévites sur les épaules c'est écrit dans la loi c'est sa volonté c'était aux lévites de porter l'arche de l'alliance sur les épaules quand elle était amenée d'un endroit à un autre mais de ça au moment où David veut faire amener l'arche à Jérusalem personne ne s'en soucie ou personne ne s'en souvient c'est ce qui se passe c'est un peu ce qu'on voit dans beaucoup d'aujourd'hui dans l'air du temps de beaucoup d'églises pentecôtistes charismatiques de chrétiens c'est que l'enthousiasme et la bonne volonté à l'égard de Dieu sont des conditions suffisantes mais la leçon est très rude pour David et pour tout le peuple c'est qu'il a laissé derrière lui Ousa mes frères et sœurs les chemins du monde spirituel et des expériences spirituelles sont encombrées d'Ousa et nous avons laissé derrière nous des Ousa et vous avez peut-être été témoins de frères et de sœurs qui emportés par toutes sortes de choses se sont abandonnés à toutes sortes d'esprits à toutes sortes de pratiques soi-disant spirituelles jusqu'au jour où ils se sont écroulés et se sont effondrés ça s'est passé lors dans certaines églises ça s'est passé dans des réunions de maison ça s'est passé dans certains rassemblements événements allons-y du moment qui a l'enthousiasme qui a la joie et on a et on a laissé tout faire on a laissé tout faire et tout s'est fait et certains ne se sont jamais relevé troisièmement nous réconcilier avec l'esprit or David est irrité David a peur et David certainement va bouder le Seigneur pendant quelques temps quelques jours il va décanter de tout ça puis la force de ses sentiments se remet à vibrer parce que David est un homme selon le cœur de Dieu ça ne change pas et il veut comprendre pourquoi Dieu a agi si durement c'est vrai que c'est c'est violent comme passage alors surtout ne faisons pas de raccourci pas de problème dans les danses dans la musique le problème n'est pas là parce que certains pourraient dire c'est sûr David a dansé très fort mais ça c'est non non le problème n'est pas là pas de problème dans les danses la musique tant que tout cela s'inscrit dans le respect de la parole et de la sainteté de Dieu mais ce que David apprend et le peuple apprend ce jour-là c'est que louer Dieu de tout son cœur de toute son âme de toute sa force il danse de toute sa force en quelque sorte de tout son esprit louer Dieu en esprit c'est bien mais c'est pas suffisant Jésus l'a dit et la samaritaine Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité et il manquait cette dimension de la vérité et cette dimension de la vérité c'est la parole et David réalise qu'il n'a pas tenu compte du commandement de Dieu et il a agi d'une manière inconsidérée avec les terribles conséquences qui ont suivi il a préféré écouter Abinadab et ses fils et il n'a pas pris le temps de consulter les sacrificateurs il n'a pas pris le temps de consulter ceux à qui Dieu a confié le ministère de la parole il a préféré écouter les experts auto-investis bon nous nous connaissons bien l'arche ça fait 40 ans qu'elle est là on sait comment ça fonctionne mais qui ne connaissaient rien en fait de la loi de Dieu et des principes spirituels qui gouvernent nos rapports avec l'arche de l'alliance et David donc encore une fois l'important c'était dans l'expression mais pas dans ce qu'on pourrait appeler un certain protocole l'arche sur un char ok pourquoi pas où est le problème du moment qu'on loue le Seigneur avec authenticité mais c'est ce qu'on entend encore une fois aujourd'hui plein de fois peu importe qu'on fasse comme ci comme ça du moment qu'on soit authentique c'est ce qui est important sauf que ce n'est pas la volonté de Dieu que l'arche soit portée par un char il veut qu'elle soit portée par des lévites c'est en quelque sorte sa doctrine la doctrine de Dieu concernant le transport de l'arche est claire elle doit être portée par des lévites et beaucoup pensent que la doctrine c'est un carcan une camisole presque qui empêche une véritable expression de la louange on va dire oh l'essentiel n'est pas dans la doctrine de toute façon vous n'êtes jamais capables de vous entendre les uns les autres alors oublions un peu la doctrine et concentrons-nous sur l'être devant le Seigneur soyons libres soyons spontanés soyons frais l'important c'est la célébration et encore une fois à cause de cela les chemins de l'adoration sont encombrés de cadavres spirituels parce qu'on a négligé les principes divins et certains se sont livrés à toutes sortes de choses sans contrôle sans discernement sans vérifier sans appui de la parole ils ont considéré que tout ce qui était entre guillemets spirituel venait forcément du Seigneur ce qui n'est pas vrai du tout éprouver les esprits car tous ne viennent pas du Seigneur ne viennent pas de Dieu dit l'apôtre et c'est pour ça que nous avons laissé des housas derrière nous parce qu'il n'y avait pas l'appui de la parole qui n'est pas là pour nous enfermer mais qui est là pour éclairer notre chemin ta parole est une lampe sur mon sentier une lumière à mes pieds à mes pieds elle éclaire au loin elle éclaire auprès j'ai besoin de la parole surtout sur un chemin que je ne connais pas le chemin des choses spirituelles elle est là non pas pour me contraindre mais elle est là pour me libérer nous avons laissé derrière nous des housas peut-être vous connaissez de ces gens qui ont été vos frères vos sœurs et qui aujourd'hui ne sont plus du tout avec le Seigneur parce qu'ils ont vécu des choses qui les ont marquées qui les ont fait s'écrouler dans leur foi mais sans aller jusqu'à Aousa vous êtes peut-être comme David et en raison de certaines choses dont vous avez été les témoins ou que vous avez vécu vous-même dans certains moments vous en êtes arrivé à dire comme David comment l'Arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi comment le Saint-Esprit entrerait chez moi c'était un problème des chrétiens de l'église de Thessalonique Paul leur dit plusieurs fois il leur dit ne méprisez pas les prophéties n'éteignez pas le Saint-Esprit certainement avait-il été manipulé ils avaient vécu des choses qui avaient débordé le cadre biblique et Paul leur rappelle et les invite à pratiquer un bon discernement selon la parole de Dieu et peut-être vous avez pris des choses et j'ai entendu des témoignages de frères et sœurs de l'Assemblée il y a des moments où vous avez été amenés à telle ou telle convention alors tel prophète tel apôtre tel ceci tel cela et on vous a imposé les mains et fait ceci et fait cela et du coup il y a des choses qui se sont passées et vous avez dit c'est fini c'est fini vous avez été irrité et vous avez même conçu une sorte de peur à l'égard des choses spirituelles et vous n'êtes plus en entendre parler le Saint-Esprit c'est une personne gloire à Dieu oui mais pas chez moi ou plutôt plus chez moi et vous êtes fermé à toute action présence du Saint-Esprit dans votre vie et il est loin le temps où vous prophétisiez le temps où vous chantiez dans l'église dans des langues nouvelles etc. etc. et David fut comme ça lui pendant trois mois jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui dire hé l'éternel a béni Obéd et d'homme et toute sa maison à cause de l'âge de Dieu l'âge du Seigneur n'est pas un objet de condamnation le Saint-Esprit n'est pas là pour nous condamner il est là pour nous bénir il est là pour nous bénir et la maison d'Obéd et d'homme a été bénie la présence du Saint-Esprit est une source de bénédiction pour ceux qui s'y attachent et quand on lit le texte apparemment David n'a pas pris quatre chemins puisqu'il tout de suite il a dit hop il faut ramener l'arche il faut ramener l'arche David n'est pas encore une fois comme Saül Saül ne savait même plus où était l'arche d'accord ça ça arrive à certains chrétiens vous ne savez même plus où est le Saint-Esprit et puis d'autres vous êtes comme David c'est à dire que vous savez très bien à quel moment il y a quelque chose qui s'est passé et que vous avez perdu cette intimité que vous aviez avec le Saint-Esprit ça peut être parfois parce que ça je l'ai entendu un jour vous c'est très général ce que je dis mais vous avez prophétisé et quelqu'un est venu vous dire tatatatatatata et du coup fini fini et tu sais quand ça s'est arrêté tu sais l'endroit où ça s'est arrêté alors fais comme David retourne retourne à cet endroit là pour retrouver ton intimité avec le Saint-Esprit David est allé chez Obed-Edom là où il avait laissé l'arche trois mois plus tôt et il l'a repris pour finalement l'amener à Jérusalem mais il a fait les choses comme il faut ce coup-ci un Corinthien 15-2 un chronique pardon 15-2 l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours David a bien enregistré la leçon d'Osa Dieu est saint l'arche qui porte sa présence doit être transportée selon sa volonté pas n'importe comment alors sans rien changer au reste il y aura toujours de la musique il y aura des danses et David dansera encore plus fort devant l'Éternel il convoque une nouvelle fois tout le peuple et allez on va ramener l'arche il y a juste des gens qui sont là qui n'étaient pas là la première fois la deuxième fois les sacrificateurs et les Lévites sont présents la première fois ils n'étaient pas présents la seconde fois ils sont présents ils portent l'arche et après quelque part ils vont offrir un sacrifice au Seigneur mais frère et chers il ne s'agit pas de revenir dans l'organisation ou de faire l'organisation de l'ancienne alliance mais pour ce qui s'agit des pasteurs des responsables spirituels de l'Église des anciens nous avons cette mission devant le Seigneur de créer un espace spirituel sécurisé pour que chacun vous puissiez vous exprimer librement dans la présence du Saint-Esprit et notre part c'est en quelque sorte de porter sur nos épaules cette présence de l'Esprit à travers l'enseignement de la parole pour montrer le chemin nous dire allons avançons sur des sentiers sécurisés et dans bien des endroits disons-le clairement je ne suis pas en train de désigner l'un ou l'autre mais dans bien des endroits on veut se s'affranchir des sacrificateurs et des lévites de ceux qui portent une autorité spirituelle pour être plus libre parce que les pasteurs ils avec eux il n'y a pas de liberté alors ça peut arriver je ne dis pas le contraire mais c'est notre mission en tout cas de vous amener dans la présence du Saint-Esprit et de vous amener sur des sentiers qui sont sûrs ceux de la parole et ça ne vous empêchera pas si vous voulez danser très fort devant le Seigneur pour moi le problème n'est pas là et ce qui est important c'est que la parole du Seigneur soit respectée c'est que le ministère du Saint-Esprit la présence sainte et glorieuse du Saint-Esprit soit respectée et que chacun nous puissions évoluer dans cette liberté alors justement c'est mon quatrième point de la liberté de l'esprit en toute sécurité et là David a appris cette leçon à la dure c'est vrai mais il a appris qu'être un adorateur en esprit et en vérité la vérité ne supprime pas l'esprit et je dirais même elle ne supplante pas l'esprit un adorateur en esprit et en vérité d'accord parce que ça peut peut-être devenir un problème quand la vérité va passer avant l'esprit c'est un peu comme je me rappellerai toujours parce que c'est le premier message que j'ai prêché au milieu de vous la grâce est la vérité et là l'esprit est la vérité c'est le modèle de Jean qui est toujours on le voit c'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un avec l'autre et en premier toujours la grâce ou l'esprit on est d'accord parce que la vérité sans cette grâce sans cet esprit peut devenir oppressante peut devenir un joug et il faut d'abord la grâce et il faut l'esprit en premier mais il faut la vérité pour garder le peuple et pour nous garder dans la volonté du Seigneur pour nous préserver pour nous préserver c'est ce que j'ai envie de dire donc il a appris que adorer en esprit en vérité c'était pas être freiné mais c'était une grande liberté une grande liberté et c'est notre part notre responsabilité un d'assurer cette sécurité deux de faciliter cette liberté et notre mission mon plus grand désir maintenant à travers les messages que j'essaye d'amener depuis le mois de septembre et dans lesquels nous continuerons Dieu voulant c'est que le Saint-Esprit revienne encore plus fort au milieu de nous je ne veux pas simplement être une génération qui se souvient mais qui dit nous ne savons plus où est l'arche une génération qui se contente de temps en temps de parler du Saint-Esprit mais nous voulons être une église et nous voulons être des chrétiens qui vivent la présence du Saint-Esprit dans notre quotidien dans notre vie chrétienne dans toutes les dimensions de puissance de liberté de louange d'adoration de manifestation de guérison fondée sur la parole la parole n'est pas une limite la parole c'est un fondement solide sur lequel nous pouvons bâtir en hauteur parce qu'elle est sûre parce qu'elle est sûre alors je parle de liberté je voudrais simplement parler de de deux libertés oui cherchant Dieu en vérité en esprit en vérité le peuple est libre c'est ce que je viens de dire David est libre le peuple est libre on ne craint pas un nouveau Ouzah on ne craint pas une nouvelle brèche Peretz Ouzah la brèche d'Ouzah quand chacun est à sa place quand la parole est là quand l'esprit est là on ne craint pas une nouvelle brèche on ne craint pas une nouvelle brèche parmi le peuple maintenant face à ce débordement de joie c'est vrai que certains ne comprennent pas alors j'ai déjà parlé un peu de Saül d'Abinadab d'Ouzah j'ai parlé aussi de de David bien sûr et il y a encore un personnage dont je dois parler parce que c'est un peu un personnage récurrent aussi dans les églises c'est pas le plus agréable j'en conçois mais je ne peux pas l'éviter je dois parler de Michal Michal femme de David fille de Saül fille de ce roi qui ne s'est point occupé de l'arche pendant tout son règne Michal qui depuis sa fenêtre donc elle n'est pas parmi le peuple en train de chanter de louer de danser elle est restée dans son palais et depuis sa fenêtre oui elle observe et elle voit son mari en train de danser là dans une simple robe devant tout le peuple et là il nous est dit qu'elle l'a méprisé dans son coeur elle a méprisé David comment le roi peut-il s'abaisser à ce point devant tous mais David il dira mais je pourrais encore m'abaisser devant les servantes mais c'est devant mon Dieu que je tense et c'est pour le Seigneur qu'il a fait ça il était vraiment dans une grande liberté personne ne l'empêcherait de s'exprimer avec force et vérité et tout le peuple se réjouit avec lui mais Michal est frappé de stérilité nous dit la Bible Michal est frappé de stérilité je vais revenir sur ces personnages en conclusion avant qu'on ait un temps encore de louange et d'adoration je pense que à travers ces personnages que je vais évoquer il y a peut-être vous n'êtes pas forcément l'un ou l'autre mais il y a peut-être des pensées qui sont là et qui peuvent venir nous rejoindre dans notre présent nous avons parlé de Saül nous pouvons être comme Saül c'est-à-dire que Saül est marqué par quoi Saül c'était un un homme de principe c'était un homme de règle il n'y a pas de problème il y a des moments il est même prêt à sacrifier son fils pour le respect de certains commandements mais Saül ne s'est jamais vraiment soucié de l'éternel du Seigneur je dis une question que d'une seule fois de l'arche de l'alliance durant tout son règne vous avez des chrétiens qui sont comme ça ils sont à cheval sur les principes et si même il faut sacrifier leur fils ou leurs enfants sur l'autel des principes ils le feront mais quant à la présence du Saint-Esprit vous la cherchez vous avez Abinadab et ses fils ça vous en avez aussi beaucoup aujourd'hui des experts auto-proclamés auto-investis nous nous savons le problème c'est que où est la parole ah mais l'important c'est l'expérience c'est de faire voilà il y a des mais où est la parole et je vous mets en garde je ne peux pas faire autrement de vous mettre en garde contre les Abinadab qui nous proposent toutes sortes de choses et souvent les méthodes que l'on retrouve dans le monde nous devons veiller à cela parce que la présence du Saint-Esprit est sainte donc voilà déjà pour les deux je vous ai parlé des Ouzas nous avons laissé trop de Ouzas derrière nous trop de gens qui ont été frappés il y a eu une brèche c'est peut-être même dans ta famille il y a eu une brèche en raison de de telle ou telle chose de telle ou telle manifestation parfois de tel ou tel homme de Dieu il y a eu une brèche et des gens ont été perdus puis il y a David avec son coeur sa passion David qui apprend David aussi à un moment avec sa colère et ses peurs et David qui apprend et David qui finit par dire il faut que je ramène l'arche dans la maison et Michal Michal il y a aussi des Michal dans nos églises oui il y a des Michal dans nos églises qui sont là de leur poste d'observation que de choses viles c'est ce qu'elle dit les Michal ont fait beaucoup de dégâts il y a beaucoup de gens qui ont été blessés David il la connaissait il a pu s'en remettre mais il y a des gens qui ont été blessés par des Michal des Michal pas très amical ça c'est certain pardonnez-moi mais il y a eu des graves blessures il y a des chrétiens qui ont été vraiment vraiment mis plus bas que terre ça je peux vous le dire des chrétiens qui ont été oh t'as fait ça mais les Michal sont stériles spirituellement vous allez mort mais le ventre des Michal est mort il n'y a rien il n'y a pas de vie elle n'engendre pas la vie oh que Dieu nous garde des Michal que Dieu nous garde des Michal Jean-Paul tu voulais partager une parole qui est suffisant effectivement pour ces choses et je remercie le pasteur pour ce message qui est capital l'amour dans la vérité excusez-moi j'ai un peu la voix cassée vous l'entendez mais ça ne m'empêchera pas de dire pour les Michal il n'y a pas du tout un jugement mais il y a un appel à la repentance et si tu désires ne plus être stérile spirituellement demande pardon au Seigneur tu peux le faire ici maintenant tu peux le faire chez toi à la maison mais il y a une demande de pardon de tous les jugements que tu as eu en rapport avec la vie de l'esprit peut-être qu'il y a de la religiosité aussi dans ta vie et tout cela ne va pas engendrer la vie donc c'est un appel à la repentance et je me permets avec le pasteur Franck de peut-être je pense que tu seras d'accord avec moi de demander pardon pour tout ce qui s'est fait qui n'était pas dans la vie de l'esprit peut-être tu étais blessé justement par des ministères et nous qui sommes serviteurs de l'éternel oh bien bien faible et bien c'est aussi une occasion pour vous demander pardon ou demander pardon aux personnes qui ont eu les excès et les abus spirituels sous prétexte que c'était la vie de l'esprit qui ont été blessés je pense que c'est un rendez-vous aussi avec l'église ce matin parce que nous désirons craindre l'éternel et vraiment vous donner cette grâce d'une sécurité c'est un pasteur devra toujours toujours sécuriser l'église mais ce n'est pas pour la garder sous des principes ou quoi que ce soit notre coeur c'est de vraiment protéger le troupeau et malheureusement parfois il y a eu des excès aussi où nous aurions dû peut-être intervenir je parle ça de manière générale bien entendu mais on veut être honnête aussi nous avons notre responsabilité spirituelle à ce niveau-là merci pasteur Franck ça a eu l'engendre Michael ça a eu l'engendre Michael il y a un lien entre les deux voilà ce message c'était le désir aussi de dire au Seigneur nous voulons vivre quelque chose de nouveau nous voulons Seigneur ramener l'âge de l'alliance nous voulons ramener la présence de Dieu dans nos vies dans nos églises et pour cela il y a besoin de guérison pour plusieurs il y a besoin de consolation il y a besoin de restauration mais si tu te sens ressembler à l'un ou l'autre alors ce message est pour toi et surtout le Saint-Esprit peut te parler maintenant bien mieux que ce que nous pouvons le faire et ce à quoi nous aspirons tous c'est que ce lieu et nos vies et nos familles soient remplies du Saint-Esprit et nous disons Seigneur viens nous voulons ramener ta présence nous voulons ramener ta présence dans l'esprit dans la vérité dans la protection la sécurité mais aussi la liberté ces choses ne sont pas opposées antagonistes en conflit c'est ce qu'on nous a fait croire il y aurait comme un conflit entre liberté et protection entre liberté et sécurité c'est pas vrai les deux vont ensemble parce que Dieu est un père ce matin si dans ce que j'ai dit il y a quelque chose qui a pu parler à vos cœurs parce que ça vous rejoint dans votre expérience dans vos attentes peut-être parce que de nouveau tu voudrais Seigneur je voudrais être libre dans ta présence Merci